Nous revoici à Euro Disney, toujours beaucoup de monde et c'est normal, un jour comme celui-ci, il ne fallait surtout pas le rater. En tout cas, je tenais à dire une petite chose à notre ami Dingo, tu sais Philippe, je trouve qu'il ne s'en est pas si mal sorti, parce que moi je serais partie beaucoup plus vite que ça. Oui, moi aussi je crois que j'aurais pris mes jambes à mon cou, mais apparemment il n'avait pas l'air si méchant ce lion. Ah tiens regarde, Adventureland ! Et le château où se passe en ce moment la cérémonie de l'ouverture, l'inauguration officielle. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais il y a un ciel bleu magnifique, le soleil est au rendez-vous, c'est agréable. Et oui, mais on se retrouve dans quelques instants dans la suite du Disney Club. Nous sommes toujours à Euro Disney pour cette journée exceptionnelle. Et regarde Julie, on voit Mickey, on vient de voir passer Tigrou et Michael Eisner. Et je crois que la fête va commencer. Et oui, la fête va commencer et pour très longtemps les petits chanteurs qui chantent les chansons de Walt Disney. Regarde Minnie qui danse avec Dingo. Et oui. Ah, on vient d'apercevoir Tic et tac. Et puis certainement des enfants qui font partie d'une chorale. Et oui, c'est beau de les entendre en chanteur. Oh, le château. Voilà, Sabine. Et puis on voit aussi Roy Disney, le neveu de Walt Disney qui lui ressemble beaucoup. Donald, plutôt, ils sont tous là, ils sont tous venus au rendez-vous. Ils sont tous de la fête, bien sûr. Encore les petits chanteurs. Et Mickey qui rit pour la musique, bien sûr. Eh oui, il a une forme, Mickey, il est fabuleux. Tic et tac ? Oh, Mary Poppins. Eh oui, avec un petit pingouin. Ah, on vient d'apercevoir le chapeau de Simplet. Une vue d'ensemble du château. Qu'est-ce qu'il est beau, ce château. Il chante la chanson It's a small world. Que le monde peut retrouver ici, dans le parc. À Fantasylande, que le monde est petit. Oui, il y a plein de choses à Fantasylande. À Fantasylande, on peut aussi retrouver Alice au Félie des Mervelles. Oui, avec son fameux labyrinthe. En fait, Fantasylande, c'est vraiment le paradis des tout petits et des très grands. Et des très grands aussi. Tout le monde peut s'amuser. Et vous voyez l'ambiance qu'il y a ici. Je crois que vous avez beaucoup de chance d'être restés avec nous pour assister à cela. Eh oui, là, on peut le dire, privilège du Disney Club. Eh oui. Oh, voilà, notre ami Mickey. Il va peut-être se tourner. Eh oui. Oh là là. Quelle chance nous avons. Voilà, une vue de l'ensemble du parc. Mais cela ne nous empêche pas de retrouver Tic et Tac. Eh bien non. Eh oui, et tu sais que Tic et Tac vont poursuivre Ali Bimbo. C'est un célèbre cambrioleur qui opère au moyen d'un tapis volant. Voici donc Tic et Tac, les rangers du risque. A la semaine prochaine, Tic et Tac. Nous sommes toujours à Euro Disney. Et bah écoute, il s'est passé plein de choses. Il se passe encore plein de choses, bien sûr. Comme tous les jours et comme pendant des années. Regarde, on voit encore des images. Oh, écoute, la belle voix. C'est superbe. Et Mickey, qui écoute aussi. Oh, c'est beau. Avec toujours la chorale, la fanfare. Et les musiciens. En tout cas, je ne sais pas où est placé Nicolas. Mais en ce qui concerne Philippe et moi, nous nous sommes un petit peu rapprochés du château. Où es-tu Nicolas ? Eh bien Julie et Philippe, je suis devant Frontierland. Frontierland, le pays du western. Alors, les attractions à ne pas rater ici. Il y a bien sûr Big Thunder Mountain, un train fou qui vous entraîne dans les mines d'or et de diamants. Et puis la maison hantée. Alors, je suis à côté d'un lieutenant de cavalerie. Et je vais lui demander si je ne prends aucun risque en allant dans Frontierland avec tous les cow-boys et tous les indiens. Écoutez, a priori, je n'en ai pas vu ce matin. Et pour plus de sûreté, je pense qu'il vaudrait mieux que je vous escorte. D'accord. Alors, Julie et Philippe, je vous propose d'aller maintenant faire un tour pour vivre la vie, la dure vie des cow-boys. Allons-y. Moi, j'adore la vie de cow-boys. Tous ses décors, tous ses costumes. Ça, c'est le pidoche. Ouais. Ouais. C'est vrai que passer sa journée sur une selle, côtoyer les vœux et se parfumer au crottin de cheval, c'est vraiment pour nous, les femmes. C'est bien vu. Ouais, ouais, c'est lui. On y va ? Ouais, on y va. Je vous avertissez pas un cadeau, hein ! S'il vous plaît. Vous pouvez nous aider. Des bandits viennent de kidnapper notre ami. On est pas du coin. 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 C'est ça ! Ha, ha, ha ! Vache-toi ! Vas-y ! Vas-y ! Mon petit choc ! Allez, on y va ! Salut ! Salut, merci ! Mais qu'est-ce qu'il me voulait au juste, vous savez, vous ? Hé ! Je crois avoir deviné. Mais c'est moi, ça ! Mais qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut tout simplement dire, Philippe, que ce bandit te ressemble étrangement et que ceux qui t'ont kidnappé sont tout simplement des chasseurs de primes. Hé, des chasseurs de primes ! Mais faut aller leur dire tout de suite que c'est pas moi ! Tu sais, à mon avis, c'est pas la peine d'y retourner. Ils ont compris. Non, moi, je crois qu'il vaut mieux filer d'ici au plus vite. Oui, mais... comment ? Je sais pas. Ah ! Mais le bateau, c'est ça l'idéal ! Le bateau ! En plus, une fois à bord, tu seras sauvé, mon filou ! T'as raison, Julie, allons-y ! Philippe s'est bien remis de ses émotions. Dans quelques instants, nous allons découvrir la famille gagnante de notre grand concours. Et le troisième indice, restez bien avec nous, c'est dans la suite du Disney Club ! Et oui, Nicolas nous parlait tout à l'heure de notre concours et de cette famille concours à l'issue duquel vous pouviez gagner un séjour ici à Euro Disney. Eh bien, elle est là, notre famille ! La voilà ! Alors, nous avons Ombeline, c'est elle qui nous a envoyé la carte postale. Ombeline avec son petit frère Thibaut, sa maman et leur tante. Alors, Ombeline, dis-moi, quelle a été ta réaction ? Qu'est-ce que tu as pensé lorsque tu as vu ton nom en regardant le Disney Club ? Oh, elle est très émue, Ombeline ! Très contente ! Ah, tu étais très contente ! Bah oui, je comprends ! Dis-moi Thibaut, tu as certainement vu les reportages qu'on a fait dans le Disney Club sur Euro Disney. Quelle est l'attraction que tu vas aller faire vite fait ? La maison hantée ! La maison hantée ! Et comme je te comprends ! Oh là là ! Eh bien, écoutez, bon séjour ! Merci beaucoup d'être venue, nous rendre visite sur le plateau. Et puis, Ombeline va rester avec nous un petit peu parce que c'est elle qui a décidé de nous présenter le troisième indice de notre concours. Regardez, ça lui va très très bien ! Oui, tu es très très mignonne, Ombeline, avec ça ! Et alors, oui, ça va très bien avec ta robe, tu as raison, Ombeline ! Et je vais vous rappeler aussi les autres indices. Alors, le premier indice, c'était tout simplement du fromage. Mais évidemment, je ne peux pas vous remontrer ce fromage puisque, à mon avis, Nicolas et Philippe ont fait les très très gourmands. Il était tellement bon, Julie ! Oui, mais en fait, ce n'était pas une raison ! Deuxième indice, c'était la robe de Minnie, que voici. La robe du personnage que nous recherchons aujourd'hui. Je crois que je vous ai beaucoup aidé, mais bon, de toute manière, aujourd'hui, pour l'émission exceptionnelle, ce n'est pas très grave. Alors, évidemment, pour ce concours, vous nous envoyez la réponse sur notre carte postale, mais vous pouvez également participer au grand concours. Alors, pour cela, il faudra nous envoyer la réponse à l'énigme de la semaine dernière, la réponse de l'énigme d'aujourd'hui ajoutée aux deux prochaines énigmes. D'accord ? Nicolas, où es-tu ? Julie, je suis devant Adventureland en ce moment. Écoute, c'est formidable ici. Il y a plein, plein de gens. Tu as dit que tu avais aidé nos amis. Je dirais que tu les as vraiment aidés. Et j'irai même plus loin. Ceux qui ne trouvent pas, ils ne sont pas vraiment doués, là. C'est normal, c'est un jour exceptionnel. Enfin, c'est vrai que c'est un jour assez exceptionnel. Alors, si vous avez l'occasion de venir à Adventureland, vous sentirez l'odeur des épices, le mystère, la magie de ces petites rues fantastiques. Il y a l'île des Robinsons Suisses. Les Robinsons Suisses, nous en avons parlé. Nous avons tourné ici plusieurs fois pendant le chantier. Il y a également les Pirates des Caraïbes. Fantastique attraction dans laquelle vous aurez l'occasion de rencontrer tous ces pirates avec leurs grands sabres dans la bouche. Les bateaux qui tirent de tous les côtés des boulettes canon. Mais là, moi, ce que je vous propose, Julie et Philippe, c'est de faire un petit tour à bord d'un bateau que j'ai conçu moi-même. Voici le résultat. Oh, bravo Nicolas ! On a échoué sur une crique ! Super ! Oh, bravo Nicolas ! On n'aurait jamais dû te suivre dans cette espèce de balade de santé ! Oh oui, un grand bol d'air de mer ! Merci ! Oui, les embras qui fouettent délicatement notre visage, tu parles ! Oh, ben ça, pour fouetter les embras, ils ont fouetté ! On me lâche jusque-là tes embras, Nicolas ! Oh, ça va, écoutez, essayez de positiver un peu ! Après tout, on a envie, non ? Oh, mais si on était pas monté sur ton... sur ton... sur ton quoi, là, déjà ? Clou de mer ! Oh, ton clou de mer, oui ! Eh bien, on serait non seulement en vie, mais on serait aussi propre et puis sec ! Bon, mais j'ai certainement dû commettre une erreur dans le montage ! Écoutez, c'était pas si facile, après tout ! Il manquait un plan ! Remarquez, tout n'est pas perdu ! Je crois savoir où nous sommes ! Venez avec moi ! Eh ! Je vous avais dit qu'on était pas perdus ! C'est l'île des Rembassants Suisse ! C'est là qu'était leur maison ! Venez ! Si tu veux mon avis, Nicolas, je crois que M. Robinson n'avait pas du tout le même manuel de bricolage que toi ! Eh oui ! Ça, c'est du solide, si tu veux ! Du durable, de nuit mortelle ! Bon allez, c'est pas le moment de se disputer ! Parce que pour l'instant, il s'agit de trouver à manger ! J'ai une faim, moi ! Pas vous ? Si ! Surtout qu'on avait prévendu un sandwich, juste de la taille pour cette petite balade, quoi ! Ben, on n'a qu'à monter, parce que je sais pas, peut-être que ces braves rovinçons ont prévu des victuailles pour d'éventuels imprudents, comme nous ! Rien ! Y'a rien à manger ici ! Philippe, Julie, je sais pas si ça vous intéresse, mais je vois un bateau, là-bas ! Je me dis que les gens qui l'occupent peuvent peut-être nous donner quelque chose à grignoter ! Un bateau ? Où ça ? Là-bas ! Ben, allons-y ! Allez ! Ah non mais, attendez, j'avais pas vu, c'est un bateau pirate ! Moi, je vais pas y aller, hein ! Oh, mais Philippe, de toute façon, on a plus grand-chose à nous voler, hein ! Allez, on y va ! Allez, un petit peu de courage, quoi ! Allez, on se jette à l'eau ! Oh non ! Enfin, on se jette à l'eau, c'est une façon de parler, quoi ! C'est... une façon de parler ! Eh ben, tu sais, Philippe, je crois que Nicolas a beaucoup de chance de ne pas être là, parce que je lui en veux encore un petit peu ! En plus, il voulait nous mettre une deuxième fois à l'eau, non ! Oh non, mais je crois qu'il l'a pas fait exprès, et puis on lui pardonne, quand même ! Ah, Mathieu ! Ah, Mathieu ! Je suis revenu, voilà, de notre aventure ! Oui, ben, t'as de la chance que ce soit un jour exceptionnel, aujourd'hui ! On va te pardonner ! Parce que, quand même, t'es pas très gentil avec nous, hein, tout à l'heure ! Ah ben, écoutez, moi, je trouve que je vous ai fait faire une belle balade, quand même, non ? Oui, c'est vrai ! C'est vrai ! C'est vrai ! On en a bien profité, j'avoue ! C'est le plateau du Disney Club, pour le Disney Club mercredi ! Là, on sera revenu, bien sûr, sur le plateau, puisque là... Ah, tiens, on n'a pas un hélicoptère ! Alors, moi, je dois vous dire quand même que, pendant ma petite balade, j'ai vu vraiment des coins fantastiques ! On aura l'occasion d'en reparler dans le Disney Club ! On redécouvrira, bien sûr, Discoveryland, Adventureland, Men's Sweet USA et Frontierland, bien sûr ! Mais, en attendant, on va regarder la bande-annonce des deux émissions ! Regardons !